Est-ce que vous avez déjà vu des poulets sans plumes ? Je ne vous parle pas ici de poulets qu'on a et puis qu'on a plumé soit à la main soit dans une machine mais je vous parle bien et bien de poulets vivants qui sautillent, qui caquettent, qui mangent, qui chient, qui pètent et tout l'autre à l'a mais qui n'ont pas une seule plume Alors le poulet sans plumes est une création du brillantissime professeur israélien Abidur Karner Des poulets nus comme des vers qui voient le jour et qui meurent dans le plus simple appareil Ce sont les bar chicken, des poulets sans plumes qui font la fierté de leur créateur Il y a plus de 10 ans déjà, un généticien de la faculté d'agriculture de Rehovot le professeur Abidur Karner s'est lancé dans l'aventure Voilà, c'est ici que nous gardons nos poulets sans plumes Vous avez ici les mâles de ce côté et là les femelles de l'autre Alors quels sont les avantages d'avoir des poulets sans plumes ? Comme vous pouvez le voir, ces poulets produisent beaucoup de viande C'est une espèce conçue pour la production de viande Ils sont capables de grandir aussi vite que les poulets normaux Même dans des conditions normales Ils résistent beaucoup mieux à la chaleur Ils produisent également plus de viande et de meilleure qualité Je pense que jusqu'à ce niveau, c'est clair pour tout le monde A présent, je vais vous faire écouter une autre partie du reportage Qui est très importante Écoutons ensemble C'est une espèce conçue pour la production de viande Mais ici, aucune manipulation génétique pour en arriver là Cette espèce de poulet a été obtenue par croisements successifs On va réécouter Pour que tout le monde puisse bien intégrer cela dans son tibia C'est une espèce conçue pour la production de viande Mais ici, aucune manipulation génétique pour en arriver là Cette espèce de poulet a été obtenue par croisements successifs Mais ici, aucune manipulation génétique pour en arriver là Cette espèce a été obtenue par des croisements successifs J'en ai à parler ici sur cette chaîne par le passé Et aujourd'hui, je vais encore le refaire Car on dit souvent que la répétition est la mère des sciences Alors, quelle est la différence fondamentale qui existe Entre un OGM et un organisme amélioré Ou alors une semence améliorée Ou alors une semence sélectionnée Un organisme sélectionné, un ira sélectionné Quelle est la différence qui existe N'est-ce pas, entre ces deux expressions-là Alors les amis, retenez une bonne fois pour que Que la différence fondamentale qui existe entre ces deux thèmes-là Cette musculation-là, ce ne sont pas des choses qui sont naturelles Vous allez voir une vache qui n'a pas de corne Par exemple, vous allez voir, on va vous créer une vache Dont la production de lait est incroyablement élevée Ça, ce sont des OGM Alors comment est-ce qu'on obtient ces choses-là Dans le cadre du règne animal Alors on va supposer qu'on veut obtenir Un porc qui est musclé comme Ronnie Coleman à son prâne Ce qui va se rendre, c'est parce que On va se prélever un ovule chez une femelle Et on va prélever un spermatozoïde chez un mâle Et on va faire ce qu'on appelle la fégondation in vitro En laboratoire On va fusionner les deux Et lorsque l'ovule et le spermatozoïde auront fégondé Ils vont former un œuf C'est à ce moment-là qu'on va venir Introduire un élément Qui va modifier complètement la structure génétique de cet œuf-là Je préfère dire ça comme ça Pour que ce soit plus simple et compréhensible par tout le monde Pour ne pas entrer trop dans les détails Et pourquoi ça se passe comme ça ? Nous savons tous qu'avec les petits cours d'SVT Qu'on a fait au collège, au lycée et tout ça Nous savons tous qu'après la fégondation Quelques temps après L'œuf entre dans une phase de division cellulaire Pour donner des milliards et des milliards de cellules Ça fait donc que si on attend que l'œuf commence à se diviser Le travail pour modifier l'ADN de cet organisme-là sera compliqué Vous vous imaginez venir introduire une substance Dans des milliards de cellules C'est très compliqué Donc c'est pourquoi on effectue cette opération Juste à la suite de la fusion entre l'ovule et le spermatozoïde Car à ce moment-là, on n'a qu'une seule cellule Et donc une fois que le gène de cette cellule-là sera modifié Lorsqu'elle va entrer dans la phase de division On va obtenir des cellules identiques Voilà comment s'obtiennent les OGM Maintenant pour ce qui est des organismes améliorés Des races améliorées Des semences améliorées Ils s'obtiennent essentiellement par des croisements successifs Comme vous avez suivi dans le documentaire Ça veut donc dire quoi ? Ça veut dire que si un chercheur veut obtenir par exemple un poulet gris Ce qu'il va faire, c'est qu'il va observer dans son environnement Il va sélectionner une femelle qui est noire Et par exemple un mâle qui est blanc Et il va faire croiser les deux Vous voyez la différence fondamentale avec les OGM Dans les semences ou alors les organismes améliorés On a le croisement, le coït de eux Or ce qu'on n'a pas dans les OGM Dans les OGM, on a affaire à une fécondation Une vitre aux premières différences Dans les OGM, une fois que l'œuf formé grâce à la fusion de l'ovule Et du spermatozoïde est obtenu On vient introduire une substance qui va modifier la séquence génétique de cette flore Or dans les sémences améliorées ou alors les races améliorées Le chercheur se contente juste de faire la sélection Et de s'assurer que le croisement est bien effectué Est-ce que vous voyez la différence qui existe maintenant Entre ces deux expressions ? Donc il faudrait que les uns et les autres arrêtent de tout mélanger Parce que lorsqu'on dit poulet sans plume Je sais que la première idée qui est venue dans la tête de tout le monde C'est que ce sont des OGM Et ce n'est pas bon pour la santé Il doit arrêter de tout mélanger dans le même panier OGM est certainement différent de sémences ou alors de races améliorées Maintenant j'aimerais que vous nous le disiez en commentaire Si on vous donne un poulet sans plume Est-ce que vous allez le manger ? Faites-nous savoir dans les commentaires C'est toujours avec beaucoup de plaisir J'espère que la petite vidéo vous a édifié Si jamais c'est le cas N'hésitez pas à liker N'hésitez pas à vous abonner N'hésitez pas à la partager Avec le plus grand nombre Sur ce Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Ciao la famille